Aujourd'hui, ou plutôt cette semaine, nous allons aborder la dernière notion importante de ce semestre en phonologie, qui est la notion de neutralisation. La neutralisation est le dernier type de relation phonologique après l'opposition, la relation de variation libre et la relation de variation combinatoire que l'on trouve en phonologie. Et pour aborder cette relation, nous allons revenir un petit peu sur la notion de distribution, puis nous verrons en quoi cette notion de distribution nous permet de dire qu'une opposition, c'est relatif à la distribution, justement, et en quoi la neutralisation est quelque chose qui émerge de ce constat. Et enfin, nous aborderons la notion d'archiphonème, qui est une notion connexe, à la notion de neutralisation. Alors, on va partir d'une observation, ou plutôt d'un rappel, qui est qu'une opposition suppose une commutation. Donc, si on a une opposition, c'est qu'on a une commutation. Si on n'a pas de commutation, il n'y a pas de raison de penser qu'on a une opposition. Et c'est un point important pour ce qui va suivre. Alors, j'ai dit que je revenais sur la distribution. Ce qu'on appelle distribution, c'est, grosso modo, l'organisation syntagmatique des unités. C'est-à-dire, quelles sont les relations que peut avoir une unité dans un syntagme. Donc, est-ce qu'un son, un élément, un segment, disons, pour être plus neutre, c'est-à-dire, comme ça, on parle de segment phonique ou de segment phonologique, c'est-à-dire phonémique. Donc, où est-ce qu'un segment peut apparaître ? Est-ce qu'il peut apparaître en début de mot ? Est-ce qu'il ne peut pas apparaître en début de mot ? Est-ce qu'il peut apparaître en fin de mot ? Pas en fin de mot ? Entre deux voyelles ou pas entre deux voyelles ? Tout ça, ce sont des relations syntagmatiques. C'est-à-dire, quelles sont les relations que ce segment, que j'observe, peut avoir avec son environnement syntagmatique ? Quelles sont les relations possibles et quelles sont les relations impossibles ? Donc, c'est tout ça, la distribution. C'est l'ensemble des relations syntagmatiques que peuvent avoir les unités, les segments en général. Et il se trouve qu'on peut trouver différents types de distributions en fonction de ces relations syntagmatiques, justement. Et la distribution d'un segment, c'est l'ensemble des positions dans lesquelles on peut trouver ce segment. Par exemple, si je prends quelques exemples, on va dire le « le », le « le », on peut le trouver, par exemple, dans « alpin », dans « tilt », comme le sont « tilt », dans « calque », « velge », « sylf ». On peut le trouver dans « albin », « tilde », « algue », « belge », « sylve ». Et pourquoi j'ai pris ces exemples avec des mots que vous ne connaissez peut-être pas, vous cherchez dans un dictionnaire ? Eh bien, pour montrer que, que ce soit devant une consonne sourde ou devant une consonne qui n'est pas sourde ou autre chose qu'une consonne d'ailleurs, je n'ai pas pris d'exemple ici, mais on pourrait en prendre, eh bien, on peut trouver un « le ». Donc, « alpin », on a un « le », « albin », on a également le « le ». Donc, le « le », ici, n'a pas de distribution particulière, il est un peu distribué partout. Par contre, c'est là où la comparaison est intéressante, par contre, le « r » et le « r » n'ont pas la même distribution, ils n'ont pas les mêmes relations syntagmatiques. Donc, par exemple, le « r » peut se trouver devant une consonne sourde, comme le « le » tout à l'heure, « arpe », « perte », « orque », « marche », « morphe ». Par contre, il ne peut pas se trouver devant une consonne sonore. Donc, on ne peut pas avoir « orbe », on ne peut pas avoir « perdre », etc. On aura un « r » à la place. « orbe », « perdre », « orgue », « marge », « morve ». Donc, ce n'est pas la même situation que pour le « le ». Ce n'est pas la même distribution. Ce n'est pas le même ensemble de relations syntagmatiques. Et même chose pour le « re », mais c'est l'inverse cette fois-ci. Le « re » peut se trouver devant autre chose qu'une consonne sourde, donc ici, des consonne sonores, mais il ne peut pas se trouver devant une consonne sourde. Donc, on n'aura pas « arpe », mais « arpe ». On n'aura pas « perte », mais « perte », etc. Bien. Et si je continue encore, on observe que certains sons, comme par exemple le « pe » et le « be », peuvent se retrouver dans le même contexte, peuvent avoir en partie la même distribution, c'est-à-dire pouvoir se trouver dans des mots qui sont presque identiques, ce qu'on appelle des pères minimales. Par exemple, « rappeler » et « rabler », vous avez le « pe » et le « be » qui apparaissent dans le même contexte segmental. « plan » et « blanc », « pe » et « be » apparaissent dans le même contexte segmental, etc. avec « apris », « abris », « capre », « cabre », « apnée », « abnégé ». Mais, ce n'est pas parce qu'ils peuvent se rencontrer dans un même contexte qu'ils se rencontrent nécessairement dans les mêmes contextes. Maintenant, on va regarder ce qui se passe devant une consonne sourde. On peut rencontrer un « peu », « apte », « obtenir », « epsilon », « obscur », « abcès », mais on ne peut pas rencontrer de « be ». Alors, certains vont me dire « oui, mais absence », etc. « Obscur », justement, mais tout ça, ce sont des mots qui s'écrivent avec un « be », mais qui ne se prononcent pas avec un « be ». Ça, on l'a vu la semaine dernière. Le semestre dernier est déjà en phonétique. Le « be » dans « obscur », la lettre « be » dans « obscur », est prononcée avec le son « peu ». Pareil dans « abcès », pareil dans « obtenir », pareil dans « absence », etc. Donc, on ne peut pas trouver de « be » devant une consonne sourde, et c'est le résultat d'un phénomène que vous connaissez déjà, l'assimilation régressive de surdité. Par contre, devant les autres sons, on peut aussi bien trouver un « be » qu'un « peu ». Donc, ce n'est pas la même distribution que le « re » et le « re ». Donc, ces trois exemples nous permettent de voir qu'il y a différents types de distributions. On n'a pas qu'un seul type de distribution, donc pas qu'un seul type de relation syntagmatique que peut avoir un segment avec son entourage. Et je vous ai ici donné une petite typologie, du coup, de ces distributions. La première division qui se fait, c'est entre les distributions prédictibles et les distributions imprédictibles. Une distribution prédictible, c'est un ensemble de relations syntagmatiques qui serait totalement, totalement prévisible. Par exemple, on saurait que dès qu'on a un son, on sait directement où il se trouve. Il n'y a pas 36 000 possibilités, il ne peut se trouver qu'à un seul endroit. De l'autre, on a les distributions imprédictibles qui concernent des segments qui peuvent se trouver à un endroit ou à un autre. Donc, on n'a pas de prévision possible. Et c'est surtout ces distributions-là qui nous intéressent. À l'intérieur, on a les distributions qui sont inconditionnelles et celles qui sont conditionnelles. Inconditionnelles, c'est lorsque un son peut s'observer absolument partout. Il peut s'observer dans n'importe quel contexte, il n'y a pas de condition à cela. Tandis que la distribution conditionnelle concerne des sons qui peuvent se rencontrer dans certains contextes, mais pas dans d'autres. Donc, il y a des conditions à la présence ou non d'un son. Et enfin, dans les distributions conditionnelles, on a les distributions complémentaires que l'on a vues la semaine dernière. C'est lorsque deux sons ne se rencontrent jamais dans le même contexte. Et le dernier cas de distribution que l'on va voir aujourd'hui, les distributions lacunaires où deux sons peuvent se rencontrer dans le même contexte, mais dans certains contextes, on ne rencontre que l'un des deux. C'est ça la distribution lacunaire. C'est le dernier exemple que l'on a vu à l'instant et qu'on va revoir un petit peu plus tard. Prenons quelques exemples comme distribution prédictible. Une distribution prédictible, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la configuration dans laquelle se trouve un segment qui ne peut se rencontrer que dans un seul contexte qui est totalement prévisible. Par exemple, en anglais, lorsqu'on a le son « h », on sait qu'il apparaît en début de mot ou, pour être peut-être plus précis, en début de racine, nécessairement. En français, lorsqu'on a l'occlusive glottal, le « h », on sait qu'il apparaît nécessairement en début de mot devant une voyelle. On ne peut pas l'observer au milieu d'un mot. Même dans un mot comme « boa ». On ne peut pas faire « boa ». Personne ne dit « boa » pour dire « boa ». Donc ça, c'est une distribution prédictible. C'est-à-dire que lorsque l'on a un segment, on sait tout de suite où est-ce qu'il se place. Il n'y a pas 36 000 possibilités. On ne sait pas ce qui nous intéresse en phonologie, puisque ces sons, qui ne peuvent avoir qu'une position, nécessairement, ne sont pas permutables. Donc ce sont des prosodèmes plus que des phonèmes. Ensuite, on a la distribution imprédictible. Là, cette fois-ci, c'est lorsque un son peut se trouver dans différents endroits possibles. Ce qui veut dire que les positions dans lesquelles il peut se trouver sont distinctives, puisque le son peut permuter. D'accord ? Si on n'a pas de prédictibilité sur la position du son, c'est que ce son peut permuter. C'est le cas du « le » que l'on a vu tout à l'heure. Le « le » peut se trouver aussi bien en début de mot qu'en fin de mot ou en milieu de mot, devant une voyelle, devant une consonne. Il peut se trouver un petit peu n'importe où, disons. Donc, sa distribution est imprédictible. Si j'ai, par exemple, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple ? Un « a » et un « le », je ne sais pas dans quel ordre je vais pouvoir les trouver. Je peux avoir « la » comme la note « la » mais je peux aussi avoir « al » comme « la al » la « al » aux chaussures. Donc, le fait de savoir que j'ai un « le » ne me permet pas de dire où il se trouve. C'est en cela que la distribution est imprédictible. Ensuite, une distribution inconditionnelle, c'est lorsque l'unité que j'observe peut apparaître partout. C'était l'exemple du « le » de tout à l'heure. Il peut apparaître devant une consonne sourde, il peut apparaître devant quelque chose d'autre, il peut apparaître devant une voyelle, entre deux voyelles, en début de mot, en fin de mot, etc. Le « le » peut apparaître à peu près partout. Je dis « à peu près partout » car en réalité, aucun son ne peut vraiment se trouver partout. Si on avait des sons qui pouvaient se trouver vraiment partout, on n'aurait pas vraiment de syllabes. On pourrait avoir des chaînes de sons que de consonne ou que de voyelles, etc. Ce n'est pas le cas. Donc, forcément, on a des contraintes. Mais disons que le « le » a une distribution qui est moins conditionnée que la distribution, par exemple, du « re », du « re » et du « be », qui ont, au contraire, une distribution conditionnelle puisque l'unité que l'on observe ne peut pas apparaître partout. Par exemple, le « re » ne peut pas apparaître devant une consonne sourde, le « re » ne peut pas apparaître ailleurs que devant une consonne sourde et le « be » ne peut pas, comme le « re », apparaître devant une consonne sourde. Donc, ici, on a bien une distribution qui est conditionnée par quelque chose, un facteur. Et ce facteur, c'est ce qu'on appelle la condition distributionnelle, c'est-à-dire la position dans laquelle, ou le contexte dans lequel une unité est possible, est envisagée, peut apparaître. Par exemple, le « re » nécessite la présence d'une consonne sourde à sa droite, à sa gauche aussi, on l'a vu la semaine dernière. Ici, pour schématiser, on va dire « à sa droite ». Et c'est ça, sa condition distributionnelle. C'est-à-dire que pour avoir le « re », je dois avoir un son sourd à sa droite. Et à l'inverse, la lacune distributionnelle de ce son, c'est l'ensemble des positions dans lesquelles l'unité ne peut pas s'observer. Par exemple, le « re » ne peut pas être observé ailleurs que devant une consonne sourde ou après une consonne sourde. Et donc, la lacune distributionnelle, c'est tous les contextes dans lesquels on n'a pas de consonne sourde dans l'entourage du « re ». Voilà. Et donc, on a réussi à définir la distribution complémentaire déjà la semaine dernière. C'est lorsque deux distributions conditionnelles sont complémentaires. C'est-à-dire que lorsque on a en face de la lacune distributionnelle de l'un de ces sons, une condition distributionnelle pour l'autre et inversement. Donc, lorsque dans chaque contexte, on a une absence pour l'un des sons et une présence pour l'autre son. C'est ça, une distribution complémentaire. Et maintenant, on arrive enfin à notre dernier cas de distribution, la distribution lacunaire. On parle de distribution lacunaire lorsque en observant deux segments, on observe qu'ils ont dans l'ensemble une distribution qui est conditionnelle ou des distributions conditionnelles mais qui ne sont pas complémentaires. C'est-à-dire que les deux sons peuvent se rencontrer dans un même contexte par contre, il existe des contextes dans lesquels on ne peut pas les rencontrer tous les deux. Donc, c'était l'exemple du PEU et du BEU que l'on a vu tout à l'heure. Le PEU et le BEU peuvent tous les deux se rencontrer devant une consonne sonore. Il n'y a aucun problème. J'ai pris tout à l'heure l'exemple de rappeler et de rabler. Les deux sons ici peuvent se rencontrer après A et devant LE. Il n'y a aucun problème à ça. Ça nous crée même une paire minimale. En revanche, devant une consonne sourde, on ne peut plus trouver les deux. On ne peut trouver que l'un des deux. Ici, le PEU. Par exemple, obscur, absent, etc. On ne peut trouver qu'un PEU. On ne peut pas trouver un BEU. Obscur, absent, personne ne le prononce comme ça. Bien, alors, ça, c'est un nouveau type de distribution. Qu'est-ce que cela implique ? On va voir que ça a un impact sur la relation d'opposition. Jusqu'à présent, on a vu, et vous êtes tous d'accord, que le BEU et le PEU sont deux phonèmes en opposition. Plutôt, je devrais être plus précis, même, sont deux faunes qui réalisent deux phonèmes en opposition. Eh bien, on va voir que cette distribution lacunaire a un impact sur cette relation d'opposition, justement. Pourquoi ? parce qu'on a vu que l'opposition, elle est relative à la commutation. Pour avoir une opposition, c'est ce que j'ai dit en tout début de cours, on a besoin d'avoir une commutation. Si on n'a pas de commutation, on n'a pas d'opposition. Par exemple, pour dire que le PEU et le BEU sont opposés, il faut qu'à partir du mot POULE, je puisse créer une commutation avec BEU. Or, cette commutation, elle ne se fait pas n'importe comment. Elle ne se fait pas indépendamment du syntagme. Au contraire, elle se fait à partir d'une certaine position dans le syntagme. Donc, c'est là que j'en arrive au titre de la diapo, l'opposition n'est pas seulement relative à une commutation, elle ne dépend pas seulement d'une commutation, elle dépend aussi d'une position. Une opposition entre deux segments ne peut se faire que dans une position particulière, là où la commutation est possible, puisqu'une commutation ne peut se faire que dans une position. Elle ne peut pas se faire indépendamment de toute position. Ça n'aurait aucun sens. Vous ne pouvez pas créer de paire minimale juste à partir de BEU et de PEU. Il faut qu'ils apparaissent dans des mots. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Et le fait que l'opposition soit relative à une position particulière dans le syntagme, c'est assez important parce qu'on ne peut pas avoir d'opposition sans commutation. et donc, si dans un contexte donné, si dans un contexte donné, la commutation n'est pas possible, ça signifie que l'opposition n'est pas possible. Donc, prenons l'exemple du mot apte. Dans le mot apte, j'ai un PEU. Et on a vu tout à l'heure que le BEU devant une consonne sourde ne pouvait pas apparaître. Donc, je ne peux pas avoir un BEU devant un TEU. Si je ne peux pas avoir un BEU devant un TEU, est-ce que la commutation entre PEU et BEU est possible ? Eh bien non, elle n'est pas possible. Pas dans ce mot, pas dans cette position. Et donc, si la commutation entre PEU et BEU dans cette position en particulier n'est pas possible, c'est que je n'ai pas d'opposition entre PEU et BEU dans cette position. Attention, alors attention, j'ai quand même une opposition entre PEU et BEU puisque j'ai des pairs minimales tels que PEU et BEU POULE et BOULE qu'on a vu tout à l'heure à l'instant. Mais par contre, dans la position qui est ici entre le A et le TEU, je n'ai pas d'opposition. Donc, ça veut dire que les oppositions finalement ne sont pas des relations absolues. Ce sont des relations qui sont relatives relatives à certains contextes, les contextes où il y a une commutation. C'est ça qui est assez important. Donc, PEU et BEU sont opposés, oui, ce sont deux faunes qui sont opposées en français, contrairement si vous vous souvenez au CRI montagnet. Donc, ce sont deux faunes qui sont, deux phonèmes même, qui sont opposées en français, mais dans certains contextes seulement. Par exemple, devant un son qui n'est ni une obstruante ni un son sourd. En revanche, le PEU et le BEU ne sont pas opposés, c'est ce qui se passe dans la deuxième ligne, ne sont pas opposés devant un son obstruant et sourd. Là, il n'y a pas d'opposition. Et donc, l'opposition, elle est relative. Les phonèmes P et B, dans l'absolu, c'est-à-dire dans le système du français, oui, ils sont en opposition. Mais dans certains contextes, ils ne le sont plus. D'accord ? Et j'insiste sur le plus. Ce n'est pas qu'ils ne le sont pas, c'est qu'ils ne le sont plus. Et c'est ça qu'on appelle la neutralisation. La neutralisation, c'est le fait qu'une opposition puisse disparaître, être neutralisée dans une certaine position. Pas dans toutes les positions, mais dans une position. D'où le terme de neutralisation. Ça veut dire qu'on avait une opposition, on a une opposition dans le système, mais cette opposition, elle est annulée dans une certaine position. Parce qu'il n'y a pas de commutation possible. D'accord ? Comme dans l'exemple de apte. Et donc, ce n'est pas du tout la même chose que les différentes relations qu'on avait vues précédemment. Donc, je rappelle que lorsqu'on avait une variation, libre par exemple, ou même combinatoire, c'est parce qu'on avait une commutation dans aucun contexte. On n'avait pas de commutation du tout possible entre deux sons. Par exemple, entre le P et le P en français, on n'a aucune commutation possible. Que ce soit parce que les deux sons peuvent s'interchanger sans changer le sens ou que ce soit parce qu'ils ne se rencontrent pas dans le même contexte. Peu importe. Il n'y a aucune commutation possible dans aucun contexte. Donc, on a simplement une variation entre les deux. Ce sont deux allophones d'un même phonème. Quel que soit le contexte, ce ne sont jamais deux phonèmes différents. Bon. On avait également vu qu'il y avait l'opposition toute simple qu'on va appeler maintenant opposition non neutralisable. Ça, c'est lorsqu'on a une commutation dans tous les contextes. Par exemple, entre le P et le F, on peut avoir une commutation en début de mot pour, four, comme tout à l'heure poule et boule. Donc, pour, four, per minimale. Mais on peut aussi avoir dans apte, on peut remplacer P par feu. Apt, aft, ce n'est pas le même sens. Donc là, la commutation, elle est possible dans tous les contextes a priori, sauf analyse complémentaire qui montrerait que non. Et l'opposition neutralisable, c'est lorsque la commutation, elle est possible, comme dans poule et boule, mais pas dans tous les contextes. C'est-à-dire uniquement dans certains contextes. Dans apte, on ne peut pas enlever le peu et mettre un peu à la place. Donc, c'est ça, la neutralisation. C'est une relation lorsque deux sons qui sont en opposition en général dans la langue ne le sont plus dans certains contextes particuliers. Et ça, ça nous oblige à apporter une nouvelle notion qu'on appelle l'archiphonème. Et l'archiphonème, c'est une notion un petit peu difficile à se dire parce qu'on augmente encore le degré d'abstraction. Déjà, le phonème était un objet abstrait qui était un ensemble de phon qui ne s'opposent jamais. Eh bien, l'archiphonème, c'est un ensemble de phonèmes qui sont neutralisés, dont l'opposition est neutralisée dans un contexte donné. C'est ça, l'archiphonème. Donc, c'est quelque chose qui englobe plusieurs phonèmes. Et on va voir pourquoi on a besoin de cette notion-là et comment ensuite la dépasser éventuellement. Donc, pour aborder la notion d'archiphonème, il faut revenir un tout petit peu sur la notion du phonème. On a vu que le phonème pouvait être défini selon sa forme ou selon sa substance. La forme du phonème, c'est sa place dans un réseau d'opposition. C'est-à-dire que le phonème est une unité négative qui a pour définition de ne pas être le feu. Par exemple, ici, le phonème peu. Donc, a pour définition de ne pas être le feu, de ne pas être le be et de ne pas être le te. Et c'est ça, sa définition. Ce n'est pas d'être quelque chose, mais c'est de ne pas être quelque chose d'autre. Et donc, il fait partie d'un réseau d'opposition et il a une certaine place dans ce réseau d'opposition. Ça, c'est pour sa forme. Sa substance, c'est au contraire qu'est-ce qu'il est. Qu'est-ce qu'il est, le phonème, plutôt que qu'est-ce qu'il n'est pas. C'est-à-dire, quelles sont les propriétés qui sont à l'intérieur de ce phonème. Eh bien, pour cela, on peut se baser sur certaines catégories de traits ou une autre catégorie de traits. On a vu que la question du choix des traits était un petit peu complexe. Et on reviendra dessus la semaine prochaine. Et par exemple, on pourrait dire que le pe est une occlusive parce qu'il s'oppose au fe, qu'il est bilabial parce qu'il s'oppose au te et qu'il est sourd parce qu'il s'oppose au be. D'accord ? Et donc, les traits occlusifs bilabial et sourds sont trois traits pertinents du phonème pe qui forment la substance du phonème pe. Et alors, en quoi tout cela nous permet d'aborder l'archiphonème ? Eh bien, lorsque on a une neutralisation, la forme des deux phonèmes qui sont neutralisés se change. Elle se modifie. par exemple, entre le pe et le be. C'était le cas qu'on avait précédemment dans apte où on ne pouvait pas remplacer le be par un be. Pardon, le pe par un be. Donc, dans apte, puisque je ne peux pas remplacer le pe par un be, ça veut dire que l'objet phonologique qui se trouve entre le a et le te de apte, eh bien, il n'a pas d'opposition avec le be. Donc, il n'est pas tout à fait dans le même, il n'a pas tout à fait la même place dans le réseau d'opposition. Au lieu d'être en opposition avec le fe, le te et le be, il est en opposition uniquement avec le fe et le te, par exemple. Et encore avec le te, on pourrait se poser la question. Mais il n'y a plus d'opposition entre le pe et le be. Donc, sa forme change. C'est-à-dire qu'on a le même son dans poule et dans apte, mais ces deux sons correspondent à des unités phonologiques qui n'ont pas la même forme puisqu'ils n'ont pas les mêmes relations d'opposition avec les autres unités. du système. Et sur le plan de la substance, même chose. Puisqu'on n'a plus de commutation entre le pe et le be dans apte, alors les traits pertinents qui font partie du phonème qui se trouve entre le a et le te ne sont plus les mêmes. Puisqu'on n'a plus d'opposition entre pe et be, le trait sourd du pe n'est plus pertinent. C'est un trait redondant. C'est un trait qui est prédictible, donc qui ne sert à aucune opposition. On peut l'enlever de la matrice du phonème qui se trouve ici. Et ça, c'est un point important parce que ça signifie que finalement, l'objet phonologique qui se trouve entre le a et le te dans apte, donc dans la position où on a une neutralisation, eh bien, ce n'est pas le phonème pe. Ce n'est pas le phonème pe parce que le phonème pe, il a une certaine forme, une certaine substance et le son ici que l'on trouve entre le a et le te correspond à une unité phonologique qui n'a pas la même forme et qui n'a pas la même substance. Donc, c'est un objet qui n'est pas égal au phonème pe. Donc, je vais revenir sur cette notion d'égalité. Une opposition, par exemple, implique une inégalité. Par exemple, entre le pe et le be, donc on a dans le système du français, une opposition et ces deux phonèmes sont inégaux. Ils n'ont pas la même substance parce qu'ils n'ont pas la même position dans le réseau d'opposition, justement. Mais ce n'est pas parce que deux objets ont une relation d'inégalité, sont en inégalité, qu'ils sont nécessairement en opposition. D'accord ? On vient de voir que le phonème pe n'a pas la même place dans le réseau d'opposition que le résultat de la neutralisation du P et du B. Il n'a pas la même substance que le résultat de la neutralisation entre le P et le B. Donc, ils ne sont pas égaux, mais ils ne sont pas pour autant en opposition parce qu'il n'existe pas de relation d'opposition entre les autres. En d'autres termes, l'unité phonologique qui est résulte de la neutralisation du P et du B n'est pas une autre unité phonologique qui se trouve en dehors du système de ces deux phonèmes, mais c'est une unité qui englobe ces deux phonèmes. D'accord ? Qui les réunit, qui les fusionne et qui correspond à la place de ces deux phonèmes dans le système phonologique. Et cette unité phonologique, qui est donc plus large que le phonème, c'est ce qu'on appelle l'archiphonème. C'est-à-dire, c'est un invariant, comme le phonème, qui consiste en un sous-ensemble des propriétés, c'est-à-dire des traits pertinents, qui sont communs à plusieurs phonèmes. Ici, le P et le B. Donc, ces propriétés, en l'occurrence, sont le fait d'être occlusif et le fait d'être bilabial. Ça, c'est pour son intention. Par contre, le trait sourd ou le trait sonore ne font pas partie de la définition de cet archiphonème, puisqu'il n'y a plus d'opposition entre le P et le B. Petit point, d'ailleurs, entre parenthèses, vous voyez qu'ici, il existe une majuscule entre slash. Cette majuscule, elle vient marquer l'archiphonème, justement. C'est une convention, les archiphonèmes, on le note entre majuscules pour désigner le fait qu'il ne s'agit pas du phonème P et pas du phonème B non plus, mais de quelque chose qui les englobe tous les deux, qui est un ensemble du phonème P et du phonème B. C'est pour ça qu'on le note entre majuscules en suivant la convention qu'on a généralement en logique de noter les ensembles avec des majuscules. Donc ça, c'est pour l'intention de l'archiphonème et son extension, c'est l'ensemble, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ensemble de tous les phonèmes dont la relation d'opposition est neutralisée. Donc voilà, l'archiphonème, finalement, ce n'est pas une notion si compliquée que ça. C'est simplement, c'est un invariant, exactement comme les phonèmes, donc d'une nature assez semblable, mais cette fois-ci, c'est un invariant qui regroupe plusieurs phonèmes qui sont en opposition dans la langue mais qui perdent cette relation d'opposition dans un contexte particulier. Ici, le contexte, c'était devant une consonne sourde, mais ça, ça dépend des langues, ça dépend des phonèmes, etc. On pourrait avoir une neutralisation entre deux voyelles, on pourrait avoir une neutralisation en début de mot, on pourrait avoir une neutralisation non pas entre deux phonèmes mais trois phonèmes, c'est tout à fait possible, etc. Et à chaque fois, le résultat de cette neutralisation est un archiphonème. Voilà, donc ça, c'est pour la notion d'archiphonème et maintenant, on va voir que, eh bien, il existe encore deux types de neutralisation. Donc, la neutralisation, c'est simple, ça nous amène à la notion d'archiphonème. Bon. Et ensuite, on va voir qu'on peut dépasser cette notion d'archiphonème dans un certain cas de figure que l'on va voir dans un instant. Alors, revenons juste très brièvement sur la notion de signe linguistique. On a vu que le signe linguistique était une équivalence entre un contenu, un sens, et une expression, disons, la forme sonore du mot. Par exemple, lorsque vous pensez à un chat, eh bien, ça vous évoque tout de suite le son chat. Et lorsque vous entendez le son chat, eh bien, ça vous fait penser tout de suite à un chat. Il y a une relation d'implication qui va dans les deux sens. Bon. Et le problème, c'est que maintenant qu'on a dit que le résultat d'une neutralisation pouvait être une unité autre que les différents phonèmes qui sont dans cette relation de neutralisation, eh bien, on pourrait avoir pour une expression une représentation avec un phonème ou une représentation avec un archiphonème en fonction du contexte phonétique qui se trouve autour, donc du contexte morphologique. On va voir un exemple tout à l'heure. Eh bien, pour dépasser ce problème, donc ce problème que je redis encore, mais de façon peut-être plus claire, qui est qu'on va avoir deux représentations phonologiques différentes pour le même morphème, pour dépasser ce problème, donc, on va faire appel à un principe qu'on appelle le principe de généralisation qui correspond au rasoir d'Ockham que vous avez peut-être déjà vu au lycée. Et ce principe de généralisation, il a une définition particulière qui a été donnée par IMSAFE dans les années 40 que je vous donne ici, mais d'autres définitions sont possibles. Ici, c'est si un objet admet une solution de façon univoque, c'est-à-dire sans ambiguïté, tandis qu'un autre objet admet la même solution de façon équivoque, c'est-à-dire avec une certaine ambiguïté, alors la dite solution est généralisée au second objet. Donc, lorsqu'on a une solution qui est possible pour un objet dans lequel il n'y a pas d'ambiguïté et que la même solution est possible dans le cas d'un objet où d'autres solutions sont également envisagées, eh bien, on généralise plutôt la première solution. Prenons un exemple. Ce sera beaucoup plus clair. Prenons l'exemple de la racine que l'on trouve dans le verbe « distinguer » et dans l'adjectif « distinct » qui, au féminin, nous donne « distinct ». On sait que le féminin de « distinct » il est formé avec le « te ». D'accord ? Le « te » qu'on ne trouve pas dans le verbe et qu'on ne trouve pas dans le masculin. « Distingue ». Bon. Donc, on a une racine et cette racine dans la forme verbale c'est « distinguer » avec un « g ». Donc là, on se retrouve avec deux racines qui ont des formes phonétiques, je dis phonétiques pour le moment, différentes. L'une se termine par un « que » « distinct » avant que la marque du féminin apparaisse « distinct » et l'autre racine se termine par un « g » « distinct » et l'infinitif. Alors, est-ce qu'on a besoin ici de dire qu'il y a deux phonèmes différents ? On sait que le « que » et le « gue » s'opposent. D'accord ? On a par exemple un « k » un « k » d'école et un « ga » un « ga » de la bande à machin. Donc, le « que » et le « gue » s'opposent dans la langue en français puisqu'on a des pères minimales. Pour en trouver d'autres, un des « ga » un des « ga » des « os » un des « ka » pour un « décaféiné » etc. etc. « que » et « gue » sont bien deux phonèmes différents. Est-ce que j'ai besoin ici de dire que ces deux racines sont représentées avec un phonème final qui n'est pas le même ? D'un côté, un phonème « que » et de l'autre, un phonème « gue ». Pas nécessairement. Pas nécessairement parce que dans le cas de « distincte » le « te » final impose une assimilation régressive de surdité qui fait que devant un « te » devant une consonne sourde je ne pourrai jamais avoir de « gue ». Vous pouvez chercher des exemples où vous ne trouverez jamais de « gue » devant un « se » devant un « peu » devant un « te » ou devant un « que » etc. Jamais vous ne trouverez de « gue ». Donc, si on ne peut pas trouver de « gue » devant un « te » ça veut dire que dans « distincte » la commutation entre le « que » et le « gue » n'est pas possible. Et si la commutation entre le « que » et le « gue » n'est pas possible dans « distincte » c'est qu'il y a une neutralisation entre les deux. Donc, l'unité qui se trouve ici ce n'est pas le phonème « que » dans « distincte » ce n'est pas non plus le phonème « gue » c'est le résultat de la neutralisation des deux. Donc, un archiphonème que je pourrais noter par exemple « grand K ». ou « grand G » comme vous voulez. Donc, j'ai un archiphonème à cet endroit-là et cet archiphonème il me dit quoi ? Il me dit qu'à cet endroit se trouve peut-être un « que » peut-être un « gue » je ne sais pas parce que la relation d'opposition elle est neutralisée. Donc, on a une ambiguïté. Dans le cas de « distincte » on a une ambiguïté parce qu'on ne sait pas si on a un « que » ou on a un « gue ». C'est pour ça qu'on fait appel à l'archiphonème. On dit qu'on a l'ensemble des deux. L'ensemble de ce qui est commun aux deux. Et on exclut tout ce qui n'est pas commun aux deux. Donc, il y a une ambiguïté dans le cas de « distincte ». En revanche, dans le cas de « distinguer » on n'a pas d'ambiguïté. Entre deux voyelles on peut rencontrer aussi bien un « que » qu'un « gue ». Alors, dans le cas de « distinguer » vous ne pourrez pas former de paire minimale. Le mot « distincte » à priori n'existe pas. Par contre, on va prendre deux autres voyelles et un autre mot que je l'ai pris tout à l'heure. « Dégat » « dégat des os ». « Dégat » vous avez bien une commutation. « Dégat » pour un café décaféiné par exemple. Vous avez bien une commutation. Donc, il n'y a pas de neutralisation entre le « gue » et le « que » entre deux voyelles. Et ça, ça veut dire que dans « distinguer » le son qui est ici entre « e » et « e » le son qui est ici donc entre « un » et « e » pardon, le son « gue » c'est bien la réalisation du phonème « gue ». Ce n'est pas la réalisation d'un archiphonème mais bien du phonème « gue ». Donc, je me retrouve avec deux représentations différentes de la même racine. Une représentation dans la forme adjectivale où j'ai un archiphonème et une représentation dans la forme verbale où j'ai un phonème « gue ». Bon. Que me dit le principe de généralisation ? Il me dit que si un objet admet une solution de façon univoque c'est le cas de la racine dans le cas du verbe « distinguer ». Ici, sans aucune ambiguïté j'ai un phonème « gue ». Et que dans un autre cas j'ai un objet qui admet la même solution de façon équivoque c'est le cas de « distinct » dans « distinct ». Ici, à la fin de la racine je peux avoir soit un « gue » je ne sais pas et c'est pour ça que j'ai l'archiphonème donc j'ai une ambiguïté je ne sais pas si c'est le « gue » ou le « que ». Dans ce cas-là je peux généraliser la première solution du cas univoque au deuxième cas. donc si j'ai une ambiguïté dans le cas de « distinct » et bien si je n'ai pas cette ambiguïté dans le cas de « distinguer » je peux généraliser et dire que et bien puisque c'est la même racine alors dans « distinct » j'avais un doute mais comme à côté « distinguer » je n'ai pas de doute c'est que donc à la place de l'archiphonème je peux dire que c'est le phonème « gue » sur le plan morphologique d'accord ? ce qui veut dire que dans « distinct » dans l'adjectif « distinct » au féminin on a un archiphonème en première analyse on a un archiphonème grand K mais la neutralisation qui se trouve ici est résoluble puisqu'on peut identifier plus précisément le phonème qui se cache derrière l'archiphonème par généralisation de tous les contextes dans lesquels on trouve la même racine et dire donc que ce n'est pas un phonème « que » mais un phonème « gue » que l'on trouve ici on n'a plus de doute puisque dans « distinguer » il n'y a pas de doute d'accord ? donc dans « distinct » c'est un phonème « gue » en réalité et d'ailleurs pour l'anecdote dans les documents que vous m'aviez rendus les semaines dernières et d'ailleurs dans les documents que j'ai mis en ligne la dernière fois avec vos différentes langues certains d'entre vous ont marqué « distinct » non pas avec un « c » mais avec un « g » et ça s'écrit normalement avec un « c » et le fait de l'avoir écrit avec un « g » montre bien que eh bien c'est bien même dans nos têtes à nous tous c'est bien le phonème « gue » qui est présent ici et non pas le phonème « que » voilà donc ça c'est pour la neutralisation résolubles par généralisation on peut arriver à dépasser l'archiphonème pour définir un phonème plus précis identifier un phonème plus précis grâce à ce principe de généralisation mais il existe des cas où la neutralisation est irrésolubles c'est le cas dans l'exemple de « apt » tout à l'heure pourquoi ? parce que dans « apt » je peux faire tout ce que je veux je peux mettre n'importe quel morphème devant ou derrière donc « aptitude » etc. etc. je ne pourrais jamais changer le fait que ici dans ce contexte devant un « te » je ne peux pas avoir autre chose qu'un « p » je ne peux pas avoir un « b » alors que dans le cas de « distinct » en enlevant le « te » du féminin et en mettant le « e » de l'infinitif je pouvais avoir un « g » ici quelle que soit la morphologie que je rajouterais à cette racine je ne pourrais jamais changer le contexte qui m'empêche d'avoir un « b » donc je ne pourrais pas appliquer le principe de généralisation et si je ne peux pas appliquer le principe de généralisation c'est que je ne peux pas identifier exactement quel est le phonème qui se trouve derrière autrement dit dans le cas de « apte » je n'ai pas la capacité de dire s'il s'agit d'un phonème « p » ou d'un phonème « b » c'est impossible c'est donc nécessairement un archiphonème grand « p » je ne peux pas faire autrement vous ne pouvez pas faire autrement on est obligé d'admettre qu'il s'agit d'un objet autre qu'un phonème l'archiphonème grand « p » donc pour conclure ce cours on vient de voir que l'opposition phonologique était relative à la distribution qu'il y avait différents types de distribution et que selon le type de distribution on pouvait avoir certaines oppositions qui sont neutralisées dans certains contextes et que lorsque l'on a une neutralisation on est obligé de faire appel elle a un concept nouveau qui est le concept de l'archiphonème qui représente un ensemble de phonèmes dont la relation d'opposition est neutralisée certaines de ces neutralisations sont irrésolubles c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire on ne peut pas aller à l'intérieur de l'archiphonème pour voir quel est le phonème précis qui se trouve dans cette position tandis que dans d'autres cas la neutralisation est résoluble on peut en observant les différents contextes morphologiques dans lesquels se trouve une même racine par généralisation admettre que dans la position d'un certain archiphonème on a en particulier l'un des phonèmes qui font partie de l'archiphonème et donc il va falloir maintenant s'entraîner sur des exercices pour essayer d'assimiler tout cela cela va nous prendre la semaine d'aujourd'hui enfin pardon la semaine de cette semaine la semaine prochaine et également la semaine suivante pour faire quelques exercices avant le partiel final donc je vous mettrai probablement alors encore une fois je ne sais pas exactement comment sera le partiel final si ce sera sur table ou chez vous ou un oral peut-être je ne sais pas encore ça risque d'être à la dernière semaine mais je pense à priori que je vous laisserai en tout cas dans le scénario qui se profile pour le moment je vous laisserai un sujet comme d'habitude sur Célène pour vous entraîner qui sera du même type que le sujet que vous aurez à la fin si c'est un oral en revanche on ne fonctionnera pas de la même manière et si c'est un devoir maison probablement non plus on fera un petit peu les choses différemment voilà donc j'espère que vous aurez des questions sur ce cours sur le dernier cours je n'ai pas vraiment eu de questions sur le forum et je trouve ça regrettable ni sur les exercices d'ailleurs je veux que vous ayez des questions que vous ayez des questions sur le forum lorsque vous avez des questions sur les exercices d'ailleurs évitez de me poser une question qui ne concerne que ce que vous m'avez rendu essayez de généraliser la question à un problème particulier un problème je ne voudrais pas dire particulier justement je devrais dire un problème général que vous pouvez constater est-ce que telle ou telle formulation est correcte ou non est-ce que telle conclusion est correcte si on a telle situation mais évitez de parler uniquement de ce que vous vous avez rendu pour que cela puisse approfiter à tout le monde et cela profitera surtout à vous car vous serez ainsi en mesure de définir un problème à partir de ce que vous avez rendu là en l'état j'ai l'impression que certains d'entre vous sont un petit peu passifs dans la correction ils attendent à ce que ils s'attendent à ce que je leur dise quoi faire là où eux-mêmes devraient déterminer ce qu'il ne faut pas faire et c'est ça que j'attends de vous c'est que vous soyez un petit peu plus autonome notamment dans cette situation-là voilà donc j'attends vos questions sur la neutralisation et je vous mettrai les exercices probablement soit dans la soirée soit demain et on reverra tout cela encore la semaine prochaine sur un autre cours et on repartient